Fondation, ce n'est pas comme association ici en France. Fondation, c'est une boutique pour éviter de payer des impôts, d'accord ? Au lieu, ils ne payent pas des impôts. En plus, puisqu'ils sont unis dans le club, ils sont tous pareils, tous dans la même organisation. Si Mark Zuckerberg donne 150 millions de dollars à Bill Gates pour sa fondation, cette fondation, en même temps qu'ils font des recherches, en même temps ils fabriquent les médicaments. Ce sont des... United, c'est une société qui est basée en Chine. Ils fabriquent, par exemple, actuellement, écoutez, calculez seulement combien de masques a été vendus depuis deux mois dans le monde. Et combien ça va être vendu ? En plus, ils ont mis une condition comme quoi on ne vende pas seulement le masque. Si vous voulez acheter le masque, à côté, vous devez acheter des installations pharmaceutiques, hospitalières. Et vous savez, tu sais, même depuis 2015, 2014, jusqu'en 2018, 2019, même jusqu'à aujourd'hui, quand Bill Gates est toujours dit « Ah, we are not ready for this virus, ce virus-là va arriver, il va tuer des millions de gens et nous ne sommes pas prêts ». Quand ils disent « Ils ne sont pas prêts », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez paravent acheter de tous les groupes pharmaceutiques, hospitaliers, des usines, des laboratoires qui sont dans le monde, et qui sont tous associés dedans. Parce qu'à part de Wuhan, même autour de la Chine, en Kazakhstan, en Uzbekistan, tout ça, il y a des laboratoires que les Américains, c'est l'argent, c'est-à-dire, pas le gouvernement, ils ont ouvert ces laboratoires pharmaceutiques. Et imaginez-vous, dans le mois qui vient, combien de milliards ils vont gagner en vendant des masques, de vaccins et des installations modèles informatiques. Toujours Microsoft, il est dedans. Microsoft, il est dedans. Excusez-moi, si je peux intervenir. On vous écoute, Xavier. Merci. Moi, c'est mon point de vue. Ces gens-là aussi traînent avec la mafia. C'est mon point de vue. Je n'ai pas le prêt, parce que j'attendrai votre confirmation ou votre négation. C'est mon point de vue, ces gens-là traînent avec la mafia. Ces gens-là, ils ont des pouvoirs totales, matériellement, matériellement. Pas total. Il ne faut pas dire totalement, puisqu'il y a toujours des pays, des gens, des hommes politiques qui sont contre. C'est-à-dire, en face d'eau, c'est vrai qu'ils sont, ils gèrent la majorité de pays et des organisations internationales dans le monde. Mais quand même, il y a des gens, il y a des gens, il y a des organisations, il y a des pays qui sont contre, quand même. Il y en a. Il faut le dire. D'accord. Il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, ici, imaginez-vous notre gouvernement, qui en est pour ou contre ? Qui en est pour ou contre ? Qui soit Edouard Philippe. Parce qu'imaginez-vous, Edouard Philippe n'est pas un élève de Macron. Et Macron non plus, ce n'est pas quelqu'un qui va écouter Edouard Philippe toujours. Mais ces deux-là, ils menent bien le combat contre ce virus. Ça, il faut le dire. Ils n'ont pas tombé dans les pièges de cet mouvement mondial international comme ils voulaient. En fait, Macron a le tué entre deux chaises. Pardon ? Macron a le tué entre deux chaises. On est obligé. Écoute, tout à l'heure, tu as entendu Elisabeth, qu'est-ce qu'il disait ? Moi-même, David Abbassi, comme quelqu'un qui présente une émission, il a peur pour moi. De l'autre côté, les gens comme Macron, ils ont peur pour leur peuple. Imagine-toi que ce virus de Corona, si on le fait élargir comme on a fait en New York, comme on a fait en Iran. Tu comprends ? Il aime son peuple quand même. Parce qu'il y a une chose qu'il devait savoir, tout le monde devait savoir, Xavier. Un responsable politique, surtout si c'est un roi ou si c'est un président. C'est vrai qu'au départ, quand il a pris le pouvoir, peut-être qu'il y avait des subventions à droite, à gauche. Mais quand il prend le pouvoir, il pense à son peuple. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous donner toutes les informations secrées. Jamais il ne peut pas nous donner. Jamais il ne peut pas dénoncer ce que professeur Luc Montagnon dit. Président de la République ne peut pas dire ça. Parce que sinon, comme Trump, il faut entrer en guerre avec la Chine. On ne peut pas. On a besoin de ce masque. On a besoin d'autres choses. On ne sait pas comment ce virus a été dispatché dans le monde. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions. Pour ça, les hommes politiques qui arrivent à une échelle nationale, n'importe qui, il va agir comme le général de Gaulle. Écoute, le général de Gaulle, il prend la soutien, l'aide des Américains et des Britanniques contre les nazis. Mais une fois qu'il rentre à Paris, jamais il n'est pas un esclave des Britanniques. Jamais Charles de Gaulle n'est pas un esclave des Américains. Pourtant, il pensait comme ça. Pourtant, il pensait qu'on va soutenir cette Marshall Générale. Après, nous avons la France. Comme ils ont pu ou d'autres pays. Mais Charles de Gaulle, il a profité, mais il a resté fidèle à son patrie. Il reste intègre. Voilà, intègre. Et vous croyez qu'il y a de ça chez Macron ? Moi, je disais dès le départ, Macron, c'est quelqu'un qui pense à la France. Ah, d'accord. Voilà. Édouard Philippe aussi, c'est-à-dire Édouard Philippe, ces deux personnes-là. Édouard Philippe, il était à côté d'Alain Juppé pendant des années, maire de Havre. Ces gens-là ne sont pas comme ce gars-là qui dirige l'Organisation mondiale de la santé. Tu comprends ? Oui, je comprends. Voilà. Lui, s'il avait la même responsabilité que les autres, ils ont où ? Dans cette organisation mondiale, s'il aurait pensé à l'humanisme. Vous allez voir. Allez-y, étudiez la vie de ce monsieur-là, docteur Tedor Adorno-Kobrosos. Ce monsieur-là, il y a des procès contre lui, comme quoi il avait des problèmes d'extrémination de certains mouvements politiques qui étaient d'autres tribus, d'autres races, d'autres ethnies en Éthiopie, parce qu'il est Éthiopien. En Éthiopie, hérité, ce n'est pas moi que je l'ai dit, il existe. C'est le procès contre lui, comme quoi il a tué 690 personnes, il participait dans ça, patati patata, il y a d'autres choses. Alors, les individus comme ça ne sont jamais comparables à Macron, Édouard Philippe, qui actuellement, ils travaillent pour le bien de la France, les Français. – D'accord, d'accord. – Parce que cette vie, vous, c'est dangereux. – Merci, merci. – Mais c'est trop intéressant ce que vous dites, c'est trop intéressant. Au revoir, monsieur, et bon courage à vous, bon courage. Que Dieu vous garde, je vous dis son sable. Au revoir, monsieur. – Merci, je vous embrasse. Voilà, c'est-à-dire que Macron lui-même, notre président, plusieurs fois, il a annoncé comme quoi nous sommes en guerre. Ça, c'était le courage d'un président de dire que nous sommes en guerre. Vous avez compris ce qu'il voulait dire ? Nous sommes en guerre. Alors, quand on est en guerre, on soutient le gouvernement, on soutient le Premier ministre. Alors, peut-être à droite, à gauche, il y a des directeurs, je ne sais pas quoi, qui vont embêter les professeurs comme Didier Raoul, comme Luc Montignan, comme Jean-Jacques Charbonnier, qui vont embêter ces gens-là. Mais vous voyez, le président de la République, il va aller visiter le professeur Raoul. Il va se déplacer, il va aller le voir. Et exprès, exprès, je ne sais pas si vous avez pour constater ça ou non, quand il est à Marseille, quand il est avec le professeur Raoul, il va s'adresser aux assistants, aux médecins qui sont autour de Raoul. Il dit, toi, comment tu t'appelles ? De quel pays tu es ? Libanais, toi, Sénégalais, toi, Égyptien. Ça, il a fait exprès, président de la République. Il a fait exprès pour nous dire que, regardez, les gens qui sont au service du peuple dans cette guerre, il y a de tous les pays à côté de Raoul. Il a soutenu Raoul. Alors, peut-être, un ministre, il va dire, même un ministre ou un directeur ou je ne sais pas, quelqu'un, il va dire quelque chose. Mais ça, ce n'est pas le gouvernement français. Voilà, mes chers amis, 08-92, 23-95-20. Et comme vous savez, nous sommes, c'est-à-dire les Américains, ils sont en conflit. Et surtout que je viens de parler de Tedro Adhanom Keprosos, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez écouter, c'est qui ce monsieur-là ? Allez, écoutez. Et vous avez la parole. Composez notre numéro. Trouvez en tout cas le président Donald Trump qui affirme ce matin encore, Philippe Corbet, que le coronavirus vient d'un laboratoire chinois. Oui, ça fait des semaines et des semaines que les soutiens du président Trump sur les antennes, sur les réseaux sociaux répètent une théorie complotiste selon laquelle les Chinois auraient délibérément conçu ce virus pour détruire l'économie américaine et empêcher la réélection du président. J'étais il y a quelques jours à une manifestation de partisans trumpistes contre le confinement et j'ai entendu cette théorie répétée plusieurs fois. Le président américain a vertement critiqué l'Organisation mondiale de la santé, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie du coronavirus. Il menace désormais de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin. Nous allons faire une étude, une enquête et nous allons décider de ce que nous allons faire. Mais d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis. Et l'OMS s'est trompé. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement. Et pas bien. Mais qui est et qui était Tédro, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé? Beaucoup de polémique, quand il était jeune, il y avait des plans, des procès contre lui concernant l'élimination du peuple érythré ou éthiopien, puisque lui-même, il est d'origine d'érythré. Tédros Adhanom Ghebreyesus, 54 ans, chercheur, politique, sommité, éthiopien. Je suis Tédros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS depuis juillet 2017. Premier Africain et premier non-médecin à accéder à ce top job. J'ai un CV long comme une chaîne ADN. Biologiste réputé en maladies infectieuses, formé en Angleterre, devenu ministre éthiopien des affaires étrangères après avoir été ministre de la santé au bilan flatteur. En Éthiopie, vos mesures ont réduit la mortalité infantile, le paludisme, la tuberculose, le sida. Bravo. Contre la malaria, ça a été moins efficace. Par contre, surtout, on vous a accusé dans le New York Times d'avoir dissimulé trois épidémies de choléra. Répondez. Dénigrement ridicule d'un concurrent. Alors que justement, j'ai fait campagne pour restaurer la transparence au sein de l'OMS, qui avait mésestimé la gravité des volats. Des dissidents éthiopiens nous accusent aussi de complicité dans la répression d'un mouvement de contestation qui a fait 669 morts en 2016. Répondez. Écoutez, j'entends me concentrer sur le coronavirus que j'ai rebaptisé Covid-19, donc facile à prononcer. A, comme, Tedros, Adhanom, Ghebreyesus. On peut parler aussi de l'ambassadeur de bonne volonté que vous avez nommé à votre arrivée, l'un des pires tyrans du continent, Robert Mugabe. Mais il était président de l'Union africaine qui m'avait soutenu. Et puis, puis j'avance depuis. Le Covid-19, donc. Pardon. Le Covid-19 est arrivé il y a deux mois et dans vos points presse quotidiens, vous alternez messages rassurants et alertes. Vous n'avez déclaré l'urgence internationale que le 31 janvier. Et il fait de la lèche à Xi Jinping pour son leadership rare. Répondez. Vous savez, à cinq ans, j'ai perdu mon frère cadet faute de soins. Je l'ai dit, je refuse d'accepter que des gens morts parce qu'ils sont pauvres. Ça n'a rien à voir avec le chemilbé. Mais revenez! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501